En marge à la quatrième édition du Forum international Financing, Investment and Trading in Africa, fit à 2021 Tunisie, la chef de la diplomatie ivoirienne, Mme Kondia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora, en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobénan Kwasi Adjoumouni et de l'ambassadeur Sommé, directeur de la diplomatie économique, a rencontré ce jeudi 24 juin 2021 le corps diplomatique ivoirien, représenté par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, son Excellence Ibrahim Sissavani. Présentation du corps diplomatique et du personnel de l'ambassade, visite des lieux et une rencontre d'échange emmeublé cet après-midi. L'ambassadeur Ibrahim Sissavani a exprimé sa gratitude à Mme la ministre et à sa délégation. C'est un honneur pour tout le personnel de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunis de vous recevoir. C'est une opportunité que nous saisissons pour vous accueillir ici, dans cette petite portion de la Côte d'Ivoire en Méditerranée. C'est une occasion simple de vous présenter ceux qui font tourner cette ambassade depuis la ministre. Au nom du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara et du Premier ministre Hachipatric, Mme la ministre Kandia Kamara a félicité la chancelerie pour le travail de représentation sur le territoire tunisien et a souhaité que les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie soient consolidées davantage. Excellence M. l'ambassadeur, nous nous félicitons des relations excellentes qui existent entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire est représentée ici, je crois, depuis les années 65. Et depuis 1965 aussi, la Tunisie a une représentation en Côte d'Ivoire à un ambassadeur. Entre nos deux pays, les relations sont telles que nous avons de nombreux Tunisiens qui vivent en Côte d'Ivoire depuis des décennies et bien d'Ivoiriens aussi qui vivent ici. Et en plus de cela, dans le domaine économique, nous avons beaucoup d'entreprises tunisiennes qui opèrent en Côte d'Ivoire. Et ce que nous souhaitons et espérons de tous nos voeux, c'est que nos entreprises ivoiriennes aussi puissent venir ici en Tunisie mener des activités, nouer des partenariats, donc mener leurs activités ici aussi. Mais en tout état de cause, déjà les relations sont assallées. Et tout comme la Côte d'Ivoire, je dirais que la Tunisie aussi est une terre d'accueil pour nous. parce qu'on me signale qu'il y a plus de 5 000 Ivoiriens qui vivent ici, ce qui nous surprend. Mais bon, nous savons que beaucoup d'entre eux, ou alors pour beaucoup d'entre eux, la Tunisie était une terre de transit, mais qui s'est muée en lieu de résidence maintenant, puisque beaucoup ont décidé de rester ici. Elle a par ailleurs appelé les Ivoiriens à vivre en bonne intelligence avec leurs hôtes Tunisiens et d'être productifs et pour la société tunisienne que leur pays d'origine. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est représentée en Tunisie depuis 1965 et ce par la volonté des présidents Félix Oufouet-Boigny et Abibou Guiba, grands bâtisseurs de ces relations bilatérales et fraternelles.